Bonjour, c'est avec grand plaisir et honneur qu'on accueille professeur Hiroyuki Suzuki pour la deuxième fois en fait pour cette conférence qui est très prometteuse, l'art de Moïma, renaissance japonaise ou baroque. La conférence a été tenue en partie au Festival d'histoire de l'art à Fontainebleau en juin 2021, donc en fait il y a quelques mois, mais à cause d'un problème technique, elle n'a pas pu aboutir. On a vraiment tenu à inviter de nouveau le professeur Suzuki à présenter cette conférence parce qu'elle est très importante pour plusieurs raisons. La qualité de son regard historiographique sur l'art japonais est exceptionnelle. Professeur Suzuki est un grand connaisseur de l'art japonais sur une longue période. Aujourd'hui, il va nous parler de la période de la fin du XVIe siècle, un moment d'unification pour le Japon et aussi un moment où les arts japonais fleurissent. On a voulu aussi inviter le professeur Suzuki de nouveau sur notre site parce qu'il a été très très important au moment des recherches autour de la collection japonaise au château de Fontainebleau. C'est grâce à lui qu'on a pu identifier ses œuvres d'art comme des dons diplomatiques de l'avant-dernier Shogun à l'empereur Napoléon III. Il est venu examiner les œuvres, il a trouvé des documents d'archives à Tokyo qui ont vraiment fait preuve de leur provenance. Il a aussi, ensemble avec d'autres collègues, dont le professeur Miura, aidé à composer notre programme scientifique. Donc vraiment, sans professeur Suzuki, notre programme au festival n'aurait pas été aussi riche. Donc, thank you very much for wanting to be with us. Donc, professeur Suzuki est professeur à l'Université Tokyo Kokuji et aussi au Toyoma Memorial Museum, avec beaucoup d'ouvrages en japonais. On espère un jour pouvoir aussi voir des traductions français. J'en cite que deux sous leur titre anglais. 19th Century Antiquarians, The Archaeology of Objects During the Late Edo Through Early Meiji Periods. And another book, Maple Viewing at a Coal by Kano Ideore, The Shape of Memory. Professeur Suzuki a donné beaucoup de conférences aussi à l'étranger, moins en France, mais aussi à Heidelberg. Et je me souviens, la première fois que je vous ai entendue, c'était à Tokyo, lors du grand colloque sur l'avenir des musées au Japon. Donc, on est vraiment ravis, très heureux de vous écouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces mots de présentation. Je vais donc vous parler de la période Momoyama. Ma présentation s'intitule « Art de l'époque Momoyama, Renaissance japonaise ou bien baroque ». Je vais me concentrer sur la période qui va de la fin du XVIe siècle jusqu'au début du XVIIe siècle. Et je parlerai de la création artistique unique de cette période. Alors, il existe plusieurs définitions de la période Momoyama. Selon les historiens de l'art, celle-ci débute en 1543 avec l'introduction des armes à feu par les Portugais. Et ce termine en 1639 avec la mise en place de la politique d'isolement du pays par le shogunat des Tokugawa, couvrant ainsi une période d'environ 90 ans. Du point de vue de l'histoire politique, Momoyama désigne communément la période de domination de Oda Nobunaga et de Toyotomi Hideyoshi. Il s'agit plus précisément des 30 années qui séparent la chute du shogunat des Ashikaga en 1573 de l'instauration du shogunat des Tokugawa en 1603. Pour cette présentation, j'adopterai la première définition, c'est-à-dire celle d'une période de passage du Moyen-Âge à l'ère moderne marquée par la succession de deux shogunats. Alors l'évaluation des arts et de la culture de la période Momoyama diffère selon les historiens de l'art. Certains la qualifient de renaissance, en ce sens qu'elle a été marquée par une libération par rapport au carcan du Moyen-Âge. D'autres voient en cette période une déviation exacerbée par rapport aux normes rigoureuses des époques précédentes et qualifient les arts de Momoyama d'art baroque. Alors renaissance ou baroque, quel que soit le point de vue adopté, on peut affirmer que la libération spirituelle par rapport aux conventions et à la tradition a permis la création artistique véritablement unique de cette période. Sur le plan culturel, cette période Momoyama, marquée par des changements majeurs, est marquée aussi par les échanges avec l'étranger. Ces échanges, certains désiraient, d'autres imposés, en plus d'amorcer d'importants changements sociétaux, ont joué un rôle majeur dans l'apparition de nouveaux canons artistiques et culturels. Les échanges avec l'Occident débutent en 1549, soit six ans après l'introduction des armes à feu par les Portugais, avec l'arrivée au Japon du missionnaire jésuite espagnol François Xavier. L'introduction des fusils et des armes à feu change radicalement la stratégie militaire des seigneurs locaux, tandis que de nombreux éléments culturels importés d'Occident se voient intégrés aux arts japonais. Par ailleurs, les échanges avec la Corée, qui résultent des campagnes d'invasion de Toyotomi Hideyoshi en 1592 et 1597, favorisent l'introduction de l'art céramique coréen au Japon. Les céramiques importées ainsi que les copies réalisées au Japon participent à l'élaboration d'un nouveau canon esthétique lié à la cérémonie du thé. Une des caractéristiques de l'art de Momoyama est l'utilisation de l'or, ou plus précisément la manière dont l'or est associé à des pigments foncés ou à de la laque. Cette technique, qui souligne l'éclat de l'or, est déclinée sous plusieurs formes dans la décoration des palais et des châteaux érigés par les seigneurs de l'époque. Le château d'Azuchi, érigé en 1579 par Oda Nobunaga, en est la parfaite illustration. On trouve une représentation du château par le missionnaire jésuite français Pierre de Charlevoix, tiré de son ouvrage Histoire et description générale du Japon, deuxième volume, publié à Paris en 1736. Le château d'Azuchi a été détruit peu après la mort d'Oda Nobunaga, lors de l'incident de Honnoji, en 1582. Cependant, il existe une description précise des ornements et des installations remarquables du château par le missionnaire jésuite portugais Louis Freuss, publié dans son Histoire du Japon. Je cite Nobunaga a fait construire un nouveau château à 14 ligues de la capitale, sur une montagne appelée Azuchiyama, dans le pays de Ohomi. Le haut de cet étage, c'est la bâtisse la plus majestueuse et la plus luxueuse jamais érigée au Japon. La montagne Azuchiyama fait une centaine de mètres de haut et se situe sur la rive est du lac de Biwa. Il ne reste plus aujourd'hui du château qu'une partie des murs de pierre et quelques fondations. Cependant, plusieurs historiens de l'architecture ont fait la proposition d'un projet de reconstitution de son enceinte historique. Louis Freuss poursuit sa description du château en s'attardant sur de nombreux détails d'intérêt. Je cite Des étangs avec des poissons, le verre choix-toyant du jardin avec un étang où jouent les oiseaux, des portes laquées de noir et encadrées de fer, des tuiles bordées d'or sur les toits de toutes les bâtisses, des tours de garde équipées de toxins, des bâtiments riches et nouveaux avec dans leurs pièces de nombreuses peintures et ornements dorés. Fin de citation. La description des tuiles couvertes de feuilles d'or est corroborée par les excavations réalisées sur le site du château. Quant à l'expression « nombreuses peintures dorées », celle-ci fait sans doute référence aux peintures accrochées au mur ou bien exécutées à même les portes coulissantes. Il s'agit d'œuvres aux motifs variés réalisées sur des surfaces couvertes de feuilles d'or. D'après les archives historiques japonaises, Oda Nobunaga avait confié la réalisation des peintières murales du château de Hazuchi à Kano Eitoku. Eitoku était le maître de l'école Kano et faisait figure d'autorité dans le milieu artistique de son époque. On peut imaginer le style des peintures murales du château de Hazuchi à partir des œuvres conservées de Kano Eitoku. Par exemple, cette paire de peintures sur paravent représentant un cyprès sur fond doré reprend un style caractéristique de la période Momoyama. Il s'agissait à l'origine d'une peinture sur porte coulissante qui décorait une pièce de la résidence du prince Hachijo no Miya Toshihito, résidence érigée en 1590. La particularité stylistique de cette œuvre réside dans le tronc épais du cyprès qui occupe une grande partie de la surface. Dans la même veine, nous pouvons citer parmi les œuvres précédentes de Eitoku la peinture qui décore une pièce du Jukou-in au sein du temple zen d'Aitoku-ji à Kyoto. Il s'agit d'une pièce orientée vers le sud. Le motif d'oiseau et de fleurs est en soi un thème traditionnel. Cependant, il est intéressant de noter le vieux prunier au tronc énorme dont les branches s'étendent sur les quatre pans du mur est de la pièce. Ce style simple et énergique n'est pas l'unique appannage de l'école Kano. On retrouve des déclinaisons de ce style parmi les œuvres d'écoles concurrentes, notamment l'école Hasegawa. Ces deux peintures à l'image sont l'œuvre du grand maître de l'école Hasegawa, Hasegawa Tōhaku, en haut, tandis que l'autre est l'œuvre de son fils Hasegawa Kyuzo. Elles font partie d'une série de peintures qui décoraient à l'origine le temple Shōunji, connu aujourd'hui sous le nom de Chisakuin, à Kyoto. Toyotomi Hideyoshi a fait ériger ce temple en 1593 pour honorer la mémoire de son fils défunt, Tsuromatsu, et a confié la réalisation des peintures à l'école Hasegawa. Le contact avec l'Occident a permis l'introduction de nombreuses nouveautés au Japon. Les scènes où étrangers, navires et marchandises arrivent dans les ports japonais ont été fréquemment dépeints sur des paravents dorés au point même de constituer un genre à part entière appelé Namban Biobu. Ces genres appelés Namban Biobu signifient paravents Biobu signifient paravents et Namban littéralement barbares du sud signifiant étrangers. Parmi les créations résultant du contact avec l'accident on peut également citer ces peintures de style occidental à la technique de clair-obscur approximative et exécutées avec des pigments traditionnels japonais. Alors si l'on connaît grâce aux documents historiques le nom de certains de ces artistes qui évoluaient dans le milieu des jésuites la manière dont ce style si différent du style oriental traditionnel a été introduit puis s'est développé au Japon reste un mystère. On trouve dans l'habillement d'autres exemples de détournement d'objets importés de l'Occident. ainsi le velours pouvait servir à confectionner des caps tandis que les tapis perçants pouvaient être transformés en vêtements sans manche portés par-dessus une armure des vêtements appelés jimbaori. Il existe également des exemples frappants de meubles et autres ustensiles occidentaux réalisés avec de la laque japonaise. Alors il s'agit là probablement de commandes passées soit par des chrétiens japonais soit par des missionnaires jésuites. Dans un cas comme dans l'autre c'est véritablement la curiosité envers une culture inconnue qui est à l'origine de tels détournements artistiques. Les céramiques de Corée tout particulièrement les bols ont amorcé un nouveau courant de la cérémonie du thé le wabicha ou style sobre qui a été élaboré par le maître Sen-no-ri-kyu. Les maîtres de thé de l'époque appréciaient le style simple des bols coréens et bien que ce dernier était à l'origine des bols à riz ils les incorporèrent dans la cérémonie du thé. Jusqu'alors c'était surtout les céramiques chinoises typiquement des bols et des vases en seladon qui étaient prisés. Ainsi le style sobre du wabicha contrastait fortement avec le goût traditionnel. Et si les céramiques chinoises se caractérisent par leur surface lisse recouverte d'un émail harmonieux ainsi que par leur symétrie les céramiques utilisées pour le wabicha présentent elles des surfaces typiquement cabossées et rugueuses et un émail foncé souvent noir. De plus comme celle-ci était exécutée sans utiliser de tour de poterie leur forme était souvent tordue. Alors pour résumer une des caractéristiques de l'art de la période Momoyama réside dans la coexistence du penchant pour l'or d'un côté et de la sobriété du wabicha de l'autre. Comme je l'ai évoqué plus tôt dans le cas du château de Azochi l'or était principalement combiné à de la laque foncée noire ou rouge. Par ailleurs Toyotomi Hideyoshi qui fut le disciple de Sen-no-Rikyu est notamment connu pour avoir fait bâtir un pavillon de thé doré équipé d'ustensiles de cérémonie de thé doré eux aussi. Une autre caractéristique de cette période est que l'affranchissement des canons anciens se répercute dans différents aspects de la création artistique. On peut considérer les détournements artistiques de cette époque comme des phénomènes propres aux périodes de transition, des périodes marquées par une certaine instabilité des normes sociales. Un exemple extrême du goût pour le wabicha est illustré par cette cruche de style higayaki appelée yabure bukuro qui est conservée au musée Goto de Tokyo. Il s'agissait à l'origine d'un vase mais s'étant déformé pendant la phase de cuisson elle était sur le point d'être détruite au marteau et puis jetée quand le maître de thé Furuta Oribe la remarqua par hasard. Et en voyant la forme inattendue que le vase avait pris dans le four il eut l'idée d'en faire un ustensile de cérémonie du thé. Il fit colmater les fissures à l'aide de lacs et transforma ce vase raté en une cruche à eau. Dans une lettre qui a malheureusement disparu lors du tremblement de terre de Tokyo de 1923 le maître le maître Uribe fait les louanges de cette cruche à la forme tordue en soulignant que je cite cette oeuvre ne sera jamais égalée à l'avenir. Uribe qui était animé par l'ambition de faire évoluer davantage encore la cérémonie du thé élabora de nouvelles formes d'ustensiles notamment en déformant de manière intentionnelle le rebord normalement arrondi des bols. Ce type de bol déformé et façonné selon le goût du maître Uribe sont appelés kutsujawa soit littéralement bol en forme de chaussure. C'est probablement la volonté de s'affranchir des normes anciennes qui a poussé le maître Uribe à élaborer un nouveau canon esthétique si audacieux. Parmi les exemples d'affranchissement des normes anciennes on peut également citer ces vêtements colorés appelés kossodés qui furent en vogue durant la période Momoyama et que l'on voit souvent représentés dans les peintures de mœurs de l'époque. Le kossodé est considéré comme le prototype du kimono actuel mais c'était à l'origine un sous-vêtement qui était porté par les aristocrates. Lorsque son utilisation se répand parmi la classe militaire et les couches populaires le kossodé devient un vêtement à part entière et il est particulièrement prisé pendant l'époque Momoyama par les femmes de la classe militaire. Alors on peut voir dans cette appropriation vestimentaire aussi bien un phénomène de popularisation des mœurs aristocratiques qu'un phénomène d'élévation des goûts des classes inférieures. Et on retrouve là une réaction typique qui est souvent observée lors de périodes de profonds changements de l'ordre social. Parmi les particularités de l'époque Momoyama on peut encore évoquer ces casques de guerriers au design étonnant destinés à être portés par des chefs militaires. Alors ils se distinguent nettement des casques portés normalement sur le champ de bataille. On estime que ces casques fantaisie avaient comme fonction de signifier à l'ennemi l'importance de son propriétaire. Outre ces casques de guerriers les goûts des chefs militaires de l'époque étaient également reflétés dans le design original des haoris ces vêtements amples portés au-dessus du kimono. On estime que ces haoris aux motifs et aux couleurs criardes avaient la même fonction que les casques fantaisie cités plus tôt. Ainsi, les haoris fabriqués à partir de tapis persan que je vous ai présentés plus tôt avaient probablement pour but d'attirer le regard des autres chefs militaires présents sur le champ de bataille. Les hommes et les femmes de la classe militaire ainsi que des classes populaires telles qu'elles sont représentées dans les peintures de mœurs de la période Momoyama dégagent une certaine fraîcheur. Une certaine fraîcheur. Sous-titrage Cette représentation joyeuse traduit peut-être l'atmosphère de renaissance de cette période Momoyama, autrement dit de ce sentiment de libération par rapport au carcan et par rapport à l'autorité des époques précédentes. A l'inverse, on peut voir dans le tronc immense du cyprès peint par Kano Eitoku l'expression d'une déformation baroque. Les cyprès poussant normalement tout droit, la représentation d'Eitoku avec son mouvement ondulé et énergique s'écarte non seulement de la nature, mais contraste également avec le calme que dégagent les peintures de paysages traditionnels à l'encre de Chine. De la même manière, les bols déformés et pleins de vie utilisés dans la cérémonie du thé contrastent fortement avec les céramiques chinoises en scelladons prisées jusqu'alors. Renaissance ou baroque, force est de constater que les arts de Momoyama empruntent aux deux à la fois. Il s'agit peut-être, là encore, d'un phénomène propre aux périodes de transition historique. J'aimerais finir en évoquant un autre aspect des arts de l'époque Momoyama que l'on retrouve dans le processus de création artistique en Asie de l'Est et qui illustre parfaitement la cruche Ware Bukuro que je vous ai présentée plus tôt. Si la forme de la cruche a été originellement imaginée par l'homme, c'est finalement le hasard qui s'est chargé de lui donner sa forme définitive en la déformant lors de la cuisson. En définissant l'art comme le résultat de techniques élaborées par l'homme, on l'oppose généralement à la nature. Cependant, on peut attribuer le processus de création de la cruche Ware Bukuro pour moitié à l'homme et pour moitié à la nature. Dans l'approche de la création artistique en Asie de l'Est, on ne cherche pas à instaurer de limites claires entre art et nature. Il s'agit en effet plutôt de transcender les limites de la technique de l'homme grâce à la nature. En ce sens, on peut affirmer que les arts de la période Momoyama reprennent des codes inhérents à la tradition de la création artistique d'Asie de l'Est. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre attention.